Bonjour, Martine Aubry s'est donc longuement expliquée hier dans les colonnes du journal de dimanche. Est-ce que selon vous elle a trop attendu pour parler au risque de perte d'initiative ? Martine Aubry a évidemment pris des risques en semblant en retrait depuis plusieurs mois. Il est évident que durant la polémique de cet été à propos de l'immigration et des Roms, sa discrétion avait intrigué. Il est vrai aussi que pendant la grande querelle des retraites, sa tolérance vis-à-vis de Benoît Hamon a certainement compliqué les choses. Il est vrai aussi que plus récemment, pendant les polémiques qui ont opposé les socialistes entre eux, ces silences ont intrigué. Du coup, Ségolène Royal qui ne doute de rien, ni surtout d'elle-même, et qui est excellente tacticielle, en a profité pour prendre des initiatives. Mais maintenant, Martine Aubry, hier, a mis les choses au point, elle l'a fait avec intelligence, ce qui n'est d'ailleurs pas étonnant, et avec vigueur. Elle s'est présentée face au fond à Ségolène Royal qui agit pour elle. Elle s'est présentée comme le symbole et le garant du collectif socialiste, comme la première secrétaire, comme le capitaine du navire, selon son image, il faut bien dire, assez classique. Et ce qu'elle met en avant, c'est le respect des procédures, du calendrier. Donc, elle joue au fond beaucoup plus le leader de l'opposition que le candidat potentiel à l'élection présidentielle. Alors, elle se montre d'ailleurs de ce fait tolérante vis-à-vis de son aile droite, même si elle poursuit d'un ressentiment bizarre François Hollande. Elle se montre très tolérante vis-à-vis de son aile gauche. Elle se montre totalement intolérante vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, contre qui elle tape à bras à Courcier, avec une certaine mauvaise foi, mais sans doute avec efficacité politique. Et vous voulez dire, Alain, que peut-être Martine Aubry a elle-même renoncé à être candidate ? Non, elle n'a pas renoncé à être candidate. D'ailleurs, elle précise bien qu'elle donnera sa décision définitive en juin, ce qui est d'ailleurs exactement ce qui était prévu. Et ce qui va être d'ailleurs de nouveau acté en janvier. Donc, de ce point de vue, les choses sont claires et elle dit que d'ici là, il faut que le Parti Socialiste se concentre sur l'élaboration de son projet. Mais il est vrai qu'à partir du moment où les autres candidats avancent plus tôt, Ségolène Royal la première, mais les autres aussi, François Hollande, Manuel Valls, etc. Bon, et qu'elle n'avance pas, il est clair qu'il y a une petite distance qui se crée. Et puis surtout, il est vrai qu'en maintenant le calendrier qui était prévu, le calendrier légal, si j'ose dire, mais en le maintenant ostensiblement, alors que certains souhaitaient au contraire l'accélérer. Et surtout, un insistant sur le fait que ce qui est important, ça n'est pas le nom du candidat, mais celui qui est le mieux placé pour l'emporter au nom de l'ensemble du Parti Socialiste, objectivement, elle sert plutôt les affaires de Dominique Strauss-Kahn. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'ont compris ses autres concurrents, puisque certains voudraient accélérer le calendrier, et que Ségolène Royal, elle, a pris l'initiative d'abattre tout de suite son jeu. – Alain, parlons quand même de la Côte d'Ivoire, du Parti Socialiste et de la Côte d'Ivoire, car il y a quand même un petit souci, avec des soutiens appuyés à Laurent Gbagbo. Est-ce que Martine Aubry clarifie la position des socialistes ? – Oui, elle clarifie la position, elle dit qu'il y a un candidat qui a été reconnu par la communauté internationale comme ayant régulièrement emporté les élections, et que les socialistes doivent respecter ce verdict-là, même si certains d'entre eux avaient eu des liens personnels anciens avec le candidat sortant et battu. – Alain Duhamel. – Sous-titrage Société Radio-Canada